Demain l'âge d'or, c'est l'essai que je vous propose d'acquérir sur Amazon dans un premier temps. Un essai rédigé par mes soins et développé au cours de nombreuses années en loge. Un essai de plus de 20 000 pages, 20-21 000 pages, c'est absolument, bon je vous montre un petit peu, c'est absolument considérable. Résumé en à peu près 250, 240, 250 pages et divisé en 12 sections. 12 sections d'une vingtaine de pages, donc c'est hyper 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 concentré. Un essai à la fois d'anthropologie, d'économie, d'histoire et de philosophie politique. Le but de cette opération, le but de cet essai, c'est de vous faire monter en compétences. Et à l'issue de ce parcours initiatique et de cette lecture des 12, de ces 12 parties hyper hyper concentrées, 12 bombes atomiques, 12 pièces d'un puzzle absolument géant, vous allez être à un niveau de compétence très supérieur à ce que peut être un étudiant en Master 2 en sciences politiques ou à ce que peut être un initié maçonnique de 30e degré, c'est-à-dire Chevalier Kadoche. Allez, c'est parti. La plupart des essais économiques, politiques, philosophiques, historiques sont des pavés de 400-500 pages. Et si vous arrivez à trouver une ou deux idées politiques, économiques ou historiques ou philosophiques intéressantes et innovantes, c'est un miracle. Là, vous avez sur un essai de 240 pages au total, donc divisé en 12 parties d'une vingtaine de pages chacune, vous avez plusieurs idées fortes et plusieurs innovations très fortes et plusieurs énormes plus-values dans chacune des parties, dans chacune des 12 parties. C'est un essai à la fois d'économie, d'anthropologie, d'histoire et de philosophie, mais ce n'est pas un petit essai de philosophie, un petit essai d'histoire et un petit essai d'économie, un petit essai d'anthropologie. C'est un énorme livre d'économie dans lequel je vous explique pourquoi plus l'État intervient, moins ça fonctionne, moins l'État intervient, mieux ça fonctionne, mais surtout pourquoi l'État est apparu, comment il s'est développé, pourquoi il va disparaître, comment il va disparaître, par quoi il va être remplacé, et comment notre peuple et comment nous autres révolutionnaires, nous allons survivre à ce changement de paradigme considérable qui est ce que j'appelle le passage de l'âge d'argent à l'âge d'or. Donc c'est un énorme livre d'économie. C'est aussi un livre d'anthropologie où je traite des questions, des grandes questions anthropologiques que sont les questions des religions. Nous avons tous une idée très précise de ce que doit être un chrétien, un juif, un musulman. Donc les questions anthropologiques sont les plus casse-gueule, sont les plus critiques parce que le grand public a une opinion très précise de ce que doit être aussi, par exemple, la question de la race ou la question du racisme. Est-ce que les races existent ? Est-ce qu'il y a des races supérieures à d'autres ? Donc ça, ce sont des questions anthropologiques, donc je les traite naturellement dans cet essai. Et je les traite en expliquant que nous ne pouvons pas survivre en tant qu'être humain en tant qu'être dépourvus d'identité. Notre identité, soit elle est religieuse, soit elle est nationale, soit elle est linguistique, soit elle est régionale, soit elle est raciale. Et j'explique que le passage de l'âge argent à l'âge d'or va amener à une évolution vers une identité qui va être beaucoup plus raciale parce que les identités religieuses, régionales, linguistiques, nationales, on peut en changer l'identité raciale, on ne peut pas en changer. Donc c'est un texte, encore une fois, qui traite de l'identité raciale à un niveau très très élevé et, encore une fois, qui traite des questions anthropologiques, notamment qui déconstruit tous les mythes religieux, notamment celui du christianisme, du judaïsme et de l'islam, qui les déconstruit complètement, mais qui aussi apporte une alternative. Donc là aussi, il y a un travail anthropologique sur quelle peut être une alternative. L'alternative, effectivement, aux religions un petit peu sémitiques, c'est la spiritualité arienne. Donc il y a une partie qui est destinée, qui est désignée sur cet aspect-là, donc spiritualité arienne, donc une alternative aux spiritualités sémitiques que nous connaissons. Donc là aussi, encore une fois, ce n'est pas un petit livre d'anthropologie. C'est également un livre d'histoire, parce que si on parle de spiritualité arienne, si on parle d'identité raciale, on va tout de suite nous mettre en parallèle les propos d'Adolf Hitler dans Menkampf. Et donc précisément, cet essai, Demain l'âge d'or, est aussi une étude de texte de Menkampf, version originale. Donc du début à la fin, il s'agit d'être confronté aux préconisations que fait Adolf Hitler, aux prophéties que fait Adolf Hitler dans Menkampf, et il s'agit de répondre, même s'il n'apporte pas lui toutes les réponses, et même s'il a pu échouer pour X raisons, et je reviens dessus, mais il faut aussi, encore une fois, être capable de dépasser Menkampf et de répondre aux questions qui sont posées par Adolf Hitler, qui n'était ni un dieu, ni un démon, mais qui était un homme politique, à la fois un théoricien et un praticien de la politique. Et je rappelle que c'est en grande partie aussi pour cela que Menkampf est un des plus grands best-sellers des idées politiques, et même de toutes catégories confondues en termes d'essais de tous les temps, puisqu'il y a plus de 82 millions d'exemplaires qui ont été vendus, et il continue de se vendre de manière très importante dans le monde entier, d'autant plus que depuis 2015, il est entré dans le domaine public. Donc là aussi, c'est un énorme livre d'histoire de Malach d'Or, un livre d'histoire qui ne se contente pas de commenter l'histoire, mais qui également fait l'histoire, puisqu'en le lisant, vous devenez vous aussi un révolutionnaire. Vous avez aussi, dans Demain l'âge d'Or, un livre de philosophie politique, car je défends naturellement l'éthique de la liberté, qui dit « fais ce que tu veux, à condition de ne jamais porter matériellement et volontairement en préjudice à autrui ». Et je développe dans cet essai que cette philosophie politique permet fondamentalement de nous passer de l'État, et de nous passer notamment des lois, qui soit respectent l'éthique, donc elles ne servent à rien, soit elles violent l'éthique, et à ce moment-là, elles sont criminelles. Donc il y a tout un développement par rapport à cela. C'est aussi un énorme livre de philosophie politique. Il s'agit là aussi de dépasser Nietzsche. Le but de tout révolutionnaire et de tout intellectuel, c'est de s'asseoir sur la tête des géants et de voir plus loin. C'est aussi parce que c'était des géants, mais il faut être capable aussi de les dépasser. On est en 2020. Donc il faut être capable de voir plus loin pour notre civilisation, pour notre peuple. Donc sur la première partie, donc Hitler, c'est la première partie des douze éléments qui vont constituer cet essai. C'est la première pièce du puzzle, c'est une pièce centrale sur laquelle va se greffer un certain nombre d'autres pièces. J'explique effectivement, je reviens sur l'éthique de la liberté, je reviens sur la problématique que pose Hitler en termes d'identité arienne, en termes d'identité européenne. C'est une pièce qui pose le cadre pour l'ensemble de l'ouvrage. Encore une fois, chacune des parties peut être très différente l'une de l'autre. C'est pour ça que c'est vraiment un puzzle. Voir une partie, ce n'est pas forcément comprendre ce qui va se passer sur la partie d'à côté, parce qu'encore une fois, on traite des sujets très, très, très différents. Le fait de diffuser ces parties l'une après l'autre et de mettre un certain temps entre la diffusion des deux, ça sert à vous permettre d'assimiler ces parties les unes après les autres. Elles sont encore une fois relativement courtes. C'est une vingtaine de pages en moyenne à lire, donc ça va relativement vite. Mais le but, c'est de les lire et peut-être de les relire pour les assimiler et pour pouvoir justement progresser et monter véritablement en compétence. Cet essai n'est pas un roman qu'on va lire en diagonale ou un essai un petit peu à la Zemmour où on va trouver une ou deux idées intéressantes sur un pavé de 500 pages qu'on peut lire en diagonale et qu'on ne relira pas. Là, encore une fois, comme c'est d'une très grande densité, il était important de ne pas tout diffuser d'un coup et de faire en sorte de diffuser partie par partie, sachant encore une fois que les parties sont très complémentaires les unes les autres et peuvent être très très différentes les unes les autres et qu'il faut les assimiler les unes après les autres de façon à avoir une vision d'ensemble. Le but, la finalité, c'est votre montant de compétence, encore une fois, d'un point de vue intellectuel. Demain, vous serez capable de recadrer et même d'humilier des ministres ou des types de type Macron qui ne sont véritablement pas à ce niveau-là. Vous serez à un niveau très supérieur à ce que peut être un diplômé en Master 2 ou un chevalier Kadosh 30e degré maçonnique. Vous allez me dire qu'il y a 33 degrés, mais les degrés 31, 32, 33 sont des degrés administratifs. Donc, le maximum, c'est chevalier Kadosh, c'est le 30e. Donc, vous serez très au-dessus de ce niveau-là. C'est le but de l'opération qui vous permettra de survivre en tant qu'individu et en tant que peuple. C'est le but fondamentalement de l'opération. Voilà, merci à toutes et à tous et je reviendrai. Donc, pour chaque partie, je ferai une petite présentation, une petite vidéo. La partie, encore une fois, la partie en Hitler, elle est importante, elle est intéressante, elle est centrale, mais ce n'est qu'une partie. Merci à tous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada